Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera nostalgique Cela concerne les jeux d'aventure pour CPC, ceux de R informatique qui avaient une particularité, au moins pour certains, c'est de punir l'utilisateur en cas de grossièreté Voilà, donc j'utilisais Arnold, les versions malheureusement craquées de SRAM, SRAM 2 et Queen Oxfar et le passager du temps passé sans les craques Donc je vais commencer par SRAM, je vous montre aussi, on va faire une vidéo d'ensemble en vous montrant les présentations et compagnie, vous allez voir ça date quand même des années 85 à 88-89 donc c'est quand même, ça pique pas mal les yeux sur le plan des graphismes, on est parti Donc je commence par SRAM, sortir en 86 et je lance C'est un peu long, c'est là que la protection de Rémi Herbulot bloquait le chargement Désolé, je vais appeler juste que le saut est fonctionnel Il faut s'appeler que cette machine fonctionnait à 4 MHz Oui, 4, enfin, 3,33 MHz On va gagner quelques pressions de secondes Voilà, la musique est terminée Donc comme je disais, si vous ne l'avez pas entendu, la machine fonctionnait à 3,33 MHz Autant dire que c'était, pour l'époque, une sacrée bête de course, tout pour un 8 bits Donc on passe à la phase 2 Voilà, donc là ça se charge Je vous montrerai un ou deux écrans et la punition Donc il fallait se déplacer avec le clavier C'est pas si mal que ça C'est pas si mal que ça Et maintenant, on va passer à la punition On va taper la grossièreté classique Et la punition arrive Bon, c'était marrant Mais si on continuait Il fallait quand même se faire pardonner Donc Voilà, et après on continue le jeu Mais je ne vais pas vous le montrer entièrement Je vais essayer de le découvrir Passons à la suite qui s'appelle SRAM 2 Qui est sorti en 87 Toujours craqué parce que la protection de Rémi Herbulot Elle était super chiante Avec des illuminateurs Mais bien sûr, j'ai oublié de préciser Que c'est un article Avec un lien dans le descriptif Très bien sûr, j'ai oublié de préciser Voilà, donc c'est la suite du premier, qui est sorti il y en a un peu le premier, qui est légèrement plus complexe parce qu'une histoire d'or à gérer et compagnie, mais je vous laisse découvrir si vous en avez envie. Donc on passe à disquette 2, voilà on va sauter le scénario, vous avez en haut le, parce que tout était géré par l'heure, non je ne vais pas reprendre notre partie, donc je vais faire les 2, 3 premiers trucs que j'ai joué, quand j'avais 18 ans à peu près, quand j'étais au lycée, c'est à des premiers jeux que j'ai eu. Souvenir, souvenir. 17 ans, je ne sais plus, enfin je vais lire la 90 de mémoire, 90 ou 91. 11 ans, donc là, c'est très gai, comme vous pouvez le voir. 18 ans, je vais lire. 18 ans. 18 ans. Et maintenant on va passer à la punition. On va passer à un autre jeu qui s'appelle Oxfar. Qui a un moyen de punir qui est franchement infâme. C'est sûrement un des jeux d'aventure les plus durs sortis sur CPC par Air Informatic. Le chargement est un peu long, désolé. J'ai sauté la musique, ce n'est pas bien grave. Donc là, il faut changer. Non merci. C'est une protection qui est utilisée à l'époque pour commencer le jeu. On va mettre Examine, Sol. On va aller vers l'Ouest. Alors, on va aller vers l'Est. Et maintenant, on va passer à la punition. Un casse-brique. Autant dire que si on s'énervait, on était mal barré pour la suite. Je vous prouvez pourquoi. Parce que si on manquait. Ça partait éternellement ou presque en rebondissement vertical. Donc là, je ne sais pas si je vais gagner la partie. C'est quand même une sacrée punition. Je vais essayer d'y arriver, mais je sens que ça va être très chaud. Horriblement chaud. Je ne veux pas dire, mais les programmeurs à l'époque avaient vu de l'inventivité à revendre. On va arrêter le massacre. Ça partait en haut et en bas. Maintenant, on va s'attaquer à un autre jeu. L'avant-derne de la liste, c'est Queen. Qui tenait à l'époque sur deux disquettes. Ce qui était énorme. Une disquette faisait 180 kilo-octets de face. Donc c'était un jeu qui faisait à peu près 720 kilo-octets. 720 kilo-octets c'était énorme. C'était en gros la capacité des disquettes de l'Amiga de l'époque. A peu près. Donc on insère la deuxième face. On remercie. Oups. On remercie. On remercie. Et enfin néatrice. Au bout, on remercie. C'était un pot de tir. C'était pas ? Là-bas, on remercie cans. Donc là on va aller à l'est Je vous montre 2-3 écrans Oula Et maintenant on passe à la punition Bon derrière c'est les créateurs de SRAM et SRAM 2 qui sont planqués Dernier jeu de cette série que je voulais vous montrer Un célèbre jeu pour les connaisseurs, les passagers du temps Donc là je vais quand même ouvrir la porte pour vous montrer le début du jeu Les réflexions du chat sont assez intéressantes J'ai oublié un mot C'est vrai que c'est Le chat était très gentil On va aller vers l'est Je ne sais plus où se trouve l'alarme On va peut-être Tant pis on va couper l'alarme On va passer à la punition Et là il faut saisir 10 fois ça Là je vais baisser le son parce qu'elle a mes chantes Voilà c'est mieux On va passer à la punition On va passer à la punition C'est un peu lent On y avait presque Et là c'est reparti Donc on va se faire pardonner du chat Bon je ne sais plus Des poches Pas des valises Des poches Ah ! Fouille proche peut-être Prendre pièce Prendre pièce Prendre pièce On va essayer de prendre l'argent Non je ne sais plus Voilà donc C'était les principales punitions Que je voulais vous montrer Ce sont celles qui me sont revenus à l'esprit A l'époque les développeurs Avaient pas mal d'humour Ca a changé depuis Allez je vous laisse Ciao à la prochaine